Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit d'Interlagos, ici à Sao Paulo au Brésil pour vivre le 20ème Grand Prix de la saison. On attaque tout de suite ce tour de présentation dans l'ES de SENA en compagnie du pilote brésilien Pietro Fittipaldi qui roule pour l'équipe AS Ford dans cette première séance d'essai libre. On enchaîne dans ce tour avec la ligne droite qui nous ramène vers le gauche du lac, un endroit où on peut avoir de belles opportunités de dépassement pendant le Grand Prix. La célèbre remontée vers le double droite de Ferradura, un endroit où on peut perdre beaucoup de temps avec une voiture mal équilibrée. Il faut d'abord prendre la corde, pas autant que Fittipaldi, et ensuite essayer de ressortir pour repiquer dans cette première section sinueuse. En tout cas le deuxième partiel est globalement beaucoup plus serré que le reste de la piste qui l'englobe. Le virage picot de Pateau ici, le bec de canard qui nous emmène vers le gauche et la remontée qui va conclure ce tour. Un gauche très important puisqu'il conditionne la vitesse de pointe en ligne droite et surtout l'ouverture de DRS. Un tour assez classique, un circuit que l'on connaît bien et on va peut-être ici pouvoir réussir à être champion du monde. En tout cas ce sera l'objectif de Red Bull dans ce 20e week-end de la saison. Bienvenue aux qualifications ici à Interlagos où les voitures se tiennent prêtes pour ce qui sera probablement une séance très importante au Brésil. Beaucoup de pilotes parlent des défis posés par les changements de direction rapide sur ce circuit, mais il faut également se montrer efficace dans les lignes droites. En tout cas c'est mon sentiment d'observateur. Est-ce que j'ai tort ? Il est très facile d'être rapide en ligne droite, il suffit de sacrifier l'appui aérodynamique. Mais sur un circuit comme celui-là, on a vraiment besoin d'adhérence à l'avant, ce qui va de pair avec l'appui. Maintenant c'est évident qu'il ne sert à rien de tout miser sur la charge aérodynamique si c'est pour se faire dépasser par tout le monde dans les lignes droites. Début des qualifications sur le circuit d'Interlagos. On va chasser la pôle cet après-midi pour terminer au moins aussi bien que lors du dernier Grand Prix des Etats-Unis, où on avait créé la surprise même pour nous. Un tour très rapide où on peut faire de belles choses. Leclerc pour l'instant le plus rapide de cette QA, il reste à peu près 10 minutes. Même plus ça, 8 minutes dans cette séance. Sortie DS de Sénat. Je ne force pas trop sur la monoplace, il faut essayer de rester fluide dans une qualification sur un circuit comme celui-ci. Ça n'a rien d'attaquer, de bloquer les roues. Notez que la dernière évolution sur le châssis au niveau des freins a été apportée. On a donc complété tous les chemins de R&D, hormis la longévité, mais ça c'est un peu moins grave. En tout cas, en termes de performance pure, on a tout ce qu'il faut. Oups ! Un petit sous-virage. La remontée vers la ligne droite des stands. Alors, que va nous donner ce premier chrono de l'après-midi ? Et on va être derrière Leclerc. On est à 3 dixièmes et on est en quatrième position derrière les Ferrari. Charles Leclerc sera le plus rapide devant notre équipe. Et Hamilton, Vettel, troisième. On est quatrième. La lutte continue entre Ferrari, Red Bull et Racing Point. Derrière, parmi les pilotes éliminés, on constate les deux Alfa Tauri, les deux Haas et la Williams de Russell. Donc, pas de grande surprise dans cette QA. Deuxième phase de la séance qualificative dans ce Grand Prix du Brésil. On est en pneu tendre. On n'a pas tenté les médiums parce que ça risque d'être très compliqué. Je crois qu'on appliquera ça jusqu'à la fin de saison. C'était vraiment exceptionnel sur un Grand Prix comme par exemple la Russie, où on pouvait être clairement au-dessus avec des médiums. Ce n'est plus le cas maintenant. Les performances sont trop serrées. avec un petit peu de sous-virage dans l'entrée DS de Sénat. Ce n'est pas trop grave. Léger blocage de la roue avant gauche. Voyons ce que l'on peut ramener en voulant aller chercher. Devon Butler pour l'instant titulaire du meilleur tour avec la Mercedes. Ça, c'est une surprise. Pas mal de sous-virages que je n'avais pas tout à l'heure. Et ce tour devrait nous permettre d'aller nous mettre facilement parmi les dix premiers. Le verdict de cette deuxième séance est au bout de la ligne droite. Il reste encore trois minutes, mais est-ce qu'on va pouvoir se mettre à l'abri ? Et oui, oui, oui. Premier temps de cette Q2. C'est positif pour la suite et éventuellement la pôle. Nous avons effectivement signé le meilleur tour et Charles Leclerc est parvenu à faire un troisième temps médium. Je ne sais pas comment il a fait avec sa Ferrari. Les Renault seront là une Racing Point puisque l'on perd étonnamment Sergio Perez qui sera onzième. Les deux Alphas sont out. Sainz ne passe pas, contrairement à son équipier Landon Norris. Bref, ça nous offrira une Q3 très disputée avec les Renault et l'absence également de la Williams de McDucane. Mais c'est plus anecdotique. Ça fait longtemps qu'on parle d'une première ligne 100% Red Bull sur un Grand Prix. Hamilton est en pôle provisoire. Pour l'instant, il reste une minute exactement au chrono. va-t-on le rejoindre ? On va tout faire pour. Notre temps de Q3 débute maintenant. Oh, le DRS qui ne s'est pas ouvert. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la première fois que mon bouton de déclenchement du DRS me fait cette blague. C'était déjà arrivé au Mexique. Je sais, Jeff, je ne m'emmerde pas avec ça. On sait qu'il reste 30 secondes. On ne fera pas un deuxième tour. Déjà, ce pour quoi on était sorti. On est bien dans la section sinueuse de ce circuit d'Interlagos. La descente dans le troisième partiel. Les qualifs sont officiellement terminés. Qu'est-ce qu'on va sortir comme chrono ? Et on est derrière. Septième temps, c'est une catastrophe. Aussi vrai que le soleil se lève le matin, le Grand Prix du Brésil attire les foules et fait vibrer son peuple. Victoire décisive, désillusion tragique, triomphe à domicile. Le tracé d'Interlagos vous propose tout ça et bien plus encore. Interlagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paolistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4,3 km. Deux portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Juncao dans l'une des deux zones de DRS offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. A mes côtés, Nicolas Martin qui va commenter la course du jour. Bien, je pense qu'on devrait commencer par parler de Pierre Gasly. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup, il s'élance en fond de grille. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton. Il s'agit plutôt de limiter la casse. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Début de l'avant-dernier tour de formation de la saison avec Charles Leclerc qui part deuxième avec des pneus médiums. Ce sera le seul parmi le top 10 à avoir ces gommes-là. Au niveau des qualifications, notons que pour la première fois depuis très longtemps, il n'y a pas d'alpha dans le top 10. C'est assez rare pour le mentionner. On va tenter de faire un tour de sortie correcte après les stands avec des médiums qui devraient mieux convenir à notre voiture. 7 tours avec ces pneus tendres environ. C'est à peu près l'objectif que l'on va se placer. On rappelle que le circuit est plus court. Il y aura plus de tours de course ici qu'ailleurs. On va bien entendu tenter au moment du départ de prendre le dessus sur nos adversaires. On ne va pas prendre tous les risques. On rappelle qu'il faut signer, par rapport à Sébastien Vettel, 3 points de plus. Il faut être titulaire. De plus de points que lui. En fait, pour être champion du monde, il faut tout simplement que Vettel marque 26 points et que l'on n'en marque pas. Donc, sauf catastrophe, à l'arrivée de ce Grand Prix, qu'on finisse ou pas et que Vettel gagne ou non, on est champion du monde. Il faut simplement que Vettel ne marque pas la victoire et le point du meilleur tour. Tout cela reste bien sûr possible puisqu'ici à Interlagos, il se passe beaucoup de choses. un Grand Prix qui s'annonce déjà comme un classique, on va dire. Donc, on va voir un peu ce que va donner cette avant-dernière course de la saison. Je suis très optimiste quant aux performances d'Hamilton. J'ose espérer qu'il n'y ait plus un drame comme au Japon et que l'on puisse espérer ce fichu doublé qui nous échappe depuis très longtemps à voir si Perez va venir s'en mêler ou pas. Un départ en montée pour ce Grand Prix du Brésil. C'est parti, on roule à Interlagos. Le départ du 20e Grand Prix de la saison. Très bon départ d'Hamilton qui vient tout de suite protéger à l'intérieur. On est du mauvais côté de la piste face à la McLaren de Lando Norris. On est bien ressorti des S. On va tout de suite faire fonctionner nos gommes. Et on protège évidemment déjà pour Sébastien Vettel. L'extérieur sur la Ferrari. Léger contact, coup de roue même avec le champion du monde allemand. Heureusement sans conséquence. Mais premier contact à peine. La section sinuose entamée. Et on plonge et on passe de manière autoritaire face à la Ferrari de Vettel. Première chose importante alors que devant Hamilton profite des pneus médiums de Leclerc pour s'échapper. Ah, c'était une attaque très, très incisive avec blocage de roue sur la Ferrari. On a fait un premier tour avec le chrono à fond. Au niveau de l'ERS. Je sens que la voiture va être démentielle cet après-midi. L'aspiration déjà sur Valtteri Bottas pour essayer de récupérer un top 5 à la fin de ce premier tour de course. Camilton va couvrir en tête. Il nous offre l'extérieur, le Finlandais. Et on passe. Deuxième attaque successive après Vettel. C'est Bottas qui saute. Enfin, un début de course extrêmement solide. Les pneus tendres fonctionnent bien et le châssis aussi. Cette dernière amélioration sur les freins nous offre désormais des possibilités d'attaques inconnues jusque-là. Tout cela étant bien aidé bien sûr par Leclerc et ses médiums qui retiennent avec Verstappen le reste du peloton. Premier partiel dans le Mauve. On est performant dans ce premier tour de course. Devon Butler qui défend chèrement sa peau. Mais regardez la motricité à la sortie dans le gauche qui remonte vers la ligne droite des stands. On est quasiment déjà devant Devon Butler. Quelle vitesse de pointe et le meilleur tour qui nous récupère à 1'09' 291. Départ fou pour ce Grand Prix du Brésil. Le DRS sur l'arrêt Renault de Verstappen. L'arrêt de l'Ultamilton toujours en tête. Et on fait un premier stint très impressionnant sur ces gommes. Regardez les éléments mécaniques de la voiture tiennent le rythme au niveau de la... On va dire de la fatigue globale. On est très bon. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il faut prendre ça aussi en compte. On a une nouvelle boîte de vitesse après le Grand Prix du Japon. Ce qui a rafraîchi l'entièreté du bloc autopropulseur. Alors on est dans les échappements de Verstappen dans ce troisième tour. Pour l'instant pas un tour sans dépassement et sans position gagnée. On a fait un premier secteur dans le rouge mais on est dans le mauve dans le deuxième secteur et on va de nouveau avoir une motricité exceptionnelle. Dans la remontée face à la Renault on est à l'intérieur. On a les mêmes pneus et on s'est touché avec Verstappen. il y a eu contact. Il y a eu contact avec la Renault du Néerlandais et on insiste meilleur tour en course une nouvelle fois. Verstappen qui cède. Verstappen qui cède. Avec la manière ce serait beau de rejoindre Hamilton. DRS pour nous DRS pour Leclerc également. Leclerc il est en médium donc il faut se méfier de lui avec un deuxième stint entendre il pourrait être la menace. En tout cas la Red Bull est sur une autre planète en ce début de course bien aidé par je le disais Leclerc qui retient un peu tout le monde. ça n'a pas de sens quand même que sur un tour la voiture ne fonctionne pas que dans un rythme de course on parvient à être meilleur que les Ferrari qui sur un tour sont tout simplement imbattables en vitesse pure avec les artifices de la course les pneus différents la spie l'aéro et on a notre mot à dire. Alors on va se calmer un petit peu au niveau des performances de la monoplace après un départ très très bon pour une fois Au niveau de la consommation on est bien attention parce qu'il revient il revient fort et on pourrait rentrer un peu plus tard chausser les pneus médiums alors que là ceux d'Hamilton sont en train de s'effondrer tout comme Verstappen c'est là qu'il doit être dangereux Leclerc Alors est-ce qu'on pourrait jouer au plus malin avec le pilote Ferrari il faut l'empêcher de prendre la tête pour que sa stratégie fonctionne On ne peut pas porter d'attaque proprement dit ici il faut toujours qu'il y ait une Red Bull devant lui pour essayer de faire ce doublé très important pour le championnat constructeur même si on n'oublie pas le titre pilote qui pour l'instant nous revient avec un Vettel toujours autant dans la sauce dans le top 10 Oh il est proche il est très très proche Leclerc qui va attaquer Hamilton qui va s'emparer de la tête de ce Grand Prix du Brésil changement de leader dans le 6ème tour Ah il est tendre qui commence à légèrement flancher Hamilton qui va réattaquer Hamilton à l'extérieur Hamilton à l'extérieur allez vas-y bon petit au bout il ne va pas y arriver ça nous offre une opportunité attention drapeau jaune est-ce qu'on a doublé ce drapeau jaune Oh il y a un problème pour la Ferrari alors ça qu'est-ce qui s'est passé c'est terminé pour Charles Leclerc un problème alors est-ce qu'il y a eu contact ça semble être un problème technique ah j'ai pas vu j'ai juste été surpris par le drapeau jaune et la Ferrari qui s'arrêtaient l'abandon de Leclerc est-ce qu'on serait béni chez Red Bull est-ce qu'on serait béni d'un doublé enfin le Brésil serait-il notre terre promise dans ce championnat en tout cas on a laissé filer Hamilton pour le moment la Ferrari toujours arrêtée dans la remontée de Ferradura alors Bottas deux secondes de retard tout le monde est en tendre donc stratégie identique on a un avantage qui est considérable par rapport à ce qu'on avait avant avec Leclerc et bien écoutez la roue tourne et là par contre pour le championnat du monde constructeur on est en train de faire un coup de fusil terrible on ne va pas verrouiller évidemment le championnat mais pas loin pas loin on pourrait être champion du monde si jamais Vettel reste englué dans le trafic et dans le peloton là on va quand même mettre 25 et 19 points ce qui sera récupérable bien sûr pour Ferrari au dernier Grand Prix mais ils ont déjà 20 points de retard donc je pense qu'on peut être champion du monde constructeur et pilote dans ce Grand Prix histoire de comme on dit finir le travail alors où on est Hamilton au niveau stratégique nous on rentre au 11ème tour de course on a retardé notre stratégie on tente l'extérieur on ne faut surtout pas se toucher j'ai vraiment pas envie d'aller perturber Hamilton j'ai été sur une mauvaise trajectoire il ne faut pas qu'on se gêne il faut qu'on s'entraide il faut qu'on s'étire de ces Racing Points qui je pense s'il y a une saison prochaine seront la nouvelle référence attention petit écrochage de l'arrière de la monoplace on sent que les pneus tendres commencent à fléchir c'est dommage la seule option de stratégie qu'on pouvait constater c'était celle de Leclerc il a fallu que la Ferrari rende l'âme il y a quelques tours de cela c'est dommage en tout cas on était en pleine bagarre il y a eu un gros gros souci sur la voiture de Leclerc je pense pas qu'Hamilton et Leclerc se soient touchés je crois que c'est vraiment défaillance technique en voulant suivre le rythme la Ferrari n'est plus la référence qu'elle le veuille ou non à part en qualification 9ème tour Hamilton continue et là on est bien on est très très bien et on va attaquer notre équipier et là on peut passer sans prendre trop de risques on reste devant Hamilton avec le DRS il va repasser là on est en train de faire un véritable jeu d'équipe à se donner le DRS pour filer face à Bottas course très très bien maîtrisée par l'équipe il faut juste que la fiabilité soit avec nous et qu'Hamilton aille jusqu'au bout ça pourrait nous offrir un titre constructeur très solide nouveau DRS alors qu'Hamilton rentre dans le 10ème tour l'arrêt de Lewis Hamilton on va donc faire notre in-lapse ce tour-ci et Bottas ne rentre pas par contre Hülkenberg non plus on rentrera tous un tour plus tard et donc notre stratégie de gestion de pneus se passe plutôt bien je comprends que personne n'ait tenté les médiums en Q2 puisque l'étendre tienne plus de la moitié du Grand Prix ce n'est pas le cas Austin alors la question maintenant c'est avec son undercut Hamilton repartira-t-il en tête ou non de ce Grand Prix des Etats-Unis j'ai envie de vous dire la victoire pour nous elle est importante mais surtout pour lui essayer de repasser devant les Racing Points au championnat ce serait important on n'aura pas la triple couronne champion constructeur champion pilote et vite champion pilote ça ça va être impossible et on fait le meilleur deuxième partiel au moment où on nous appelle dans les stands et bien on va rentrer justement dans cette voie des stands pour observer notre aéreo stand dans ce Grand Prix du Brésil 80 km heure parfaitement respecté retour également de Valtteri Bott dans la pit lane est-ce qu'on va être gêné par la Racing Point je pense qu'on va repartir juste devant tellement les mécaniciens sont bons une seconde neuf on a encore fait très très fort alors que ça sort chez pas mal d'équipes on va voir où est Hamilton est-ce qu'il sera devant alors est-ce qu'on va ressortir par rapport à Hamilton et on va être derrière la voiture qui était avec les pneus francs en train de sous-virer j'ai pas voulu prendre de risques et de taper le mur à la sortie de la pit lane ça aurait été vraiment dommage un très bel arrêt effectué une seconde neuf le record de la saison je crois qu'on était tombé une fois à une seconde 798 91 un truc comme ça c'était un très très beau record je crois que j'avais jamais fait aussi bien pendant l'une des courses ou en tout cas une seconde huit c'est sûr qu'on l'a fait alors maintenant on a un tour de moins sur nos pneus que Lewis et il va rester quelques boucles pour décider du sort de ce grand prix d'Inter Lagos et de ce championnat du monde pilote et constructeur qu'on va peut-être faire dans les règles avec le double titre l'an dernier on avait été champion pilote pas champion constructeur Ferrari nous avait roulé dessus avec les problèmes techniques d'Hamilton qui avait cassé deux moteurs consécutifs en fin de saison là Red Bull est aujourd'hui au dessus du lot et on améliore le premier partiel grâce au DRS 4 dixièmes de mieux et quand je pense que certains disaient il y a quelques mois de manière répétitive et ostentatoire Red Bull tu n'iras jamais aussi bien qu'avec Renault résultat on est quasiment à deux titres pilote et un titre constructeur plus tard en deux saisons quasi copie parfaite pour nous on a beaucoup développé on a beaucoup travaillé les vendredis il n'y a pas un vendredi où je n'ai pas fait une séance d'essai de R&D pour obtenir un maximum de points le duel face à Hamilton a souvent tourné à notre avantage par manque de fiabilité de notre équipier et on passe on passe à Hamilton pour l'instant Lucas Weber qui est à six secondes mais qui est sur le podium avec l'Alpha alors était-il parti en pneu médium je ne suis pas certain ça ressemble à un baroud d'honneur ce Grand Prix du Brésil personne ne peut toucher Red Bull on en profite ce n'est pas tous les jours qu'on a cette domination surtout avec les R&D des dernières semaines où Ferrari s'est un peu y coulée Racing Point est redevenue dangereuse comme elle le fait à chaque fin de saison sincèrement c'était une année exceptionnelle la précédente était je pense un peu plus savoureuse mais cette année on a eu des Grand Prix absolument fous je pense à Monza avec cette superbe bagarre les désillusions Grand Prix de Belgique qui était absolument fou les luttes en Allemagne en Angleterre bref on a eu de très très beaux Grand Prix encore dans cette quatrième année de course merci d'ailleurs de l'avoir suivi et on oublierait presque que l'on est dans une lutte pour le titre avec cet avantage certain Weber 3ème devant les Racing Point c'est tout bénef pour Hamilton que l'on va laisser récupérer la tête Ah Ah ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout Hamilton qui semble au ralenti oh là là c'est pas possible Hamilton il aurait pu être vice-champion très facilement s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes techniques ah oui il est arrêté là Hamilton Hamilton il est arrêté net surtout en sortie de virage aïe 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 ça sent mauvais pour se doubler et ce titre constructeur qui va peut-être devoir attendre à bout d'habi ah oui on perd on perd un grand client là ah oui il n'y a pas photo alors est-ce qu'on peut être devant lui non pour la ligne de DRS ce serait bien qu'il puisse nous aspirer allez il va rester 3 tours pour un double et c'est pas impossible il faut qu'Hamilton tienne on a Lucas Weber qui revient il était à 6 secondes il est un peu moins loin maintenant oh non Louis tu vas pas me faire ça pas ici pas maintenant oh là là Hamilton qui cède du terrain ah là 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 l'arrêt de bull qui est au ralenti Lucas Weber qui est là c'est pas possible oh là là Hamilton qui va de nouveau mettre en péril ce doublé qu'on attend et qu'on n'aura pas encore mais quelle malchance quelle indignité de la part de Honda de nouveau de poser un problème à la voiture d'Hamilton qui va se faire passer il va perdre la deuxième place Louis on n'aura pas le doublé ah là 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 et oui le DRS pour Lucas Weber l'Alpha qui va se porter à la deuxième place je pense dans les S de Sénat et oui voilà c'est fait on entame l'avant dernier tour et Lucas Weber qui prend la deuxième place Louis Hamilton totalement arrêté allez il faudrait qu'Hamilton avec le DRS récupère l'avantage on suit ça de manière un peu lointaine mais avec le DRS il faut qu'il résiste mais quel est le problème sur la voiture d'Hamilton est-ce que ça va se résorber ou est-ce qu'il va abandonner ce serait bien qu'il tienne on a quand même encore 15 points avec cette troisième place on en perd 3 mais ce sera suffisant pour empêcher Ferrari de venir nous titiller au classement constructeur je pense que ça va suffire il faut juste qu'Hamilton aille au bout si pas un rendez-vous à Abu Dhabi pour le titre constructeur mais ça me ferait mal quand même parce que là Ferrari avec Leclerc qui abandonne c'est une opportunité unique de marquer de gros points il faut surtout maintenant que Lucas Weber vienne nous prendre la victoire il va rester une boucle de ce circuit d'Interlagos la dernière représentation du tour avec Lucas Weber qui ralentit c'est terrible c'est terrible ce qui se passe pour lui et on entame le 18ème et dernier tour de ce Grand Prix du Brésil avec à nos trous un Lucas Weber qui va faire un très beau podium pour Alpha preuve que l'équipe a elle aussi bien travaillé en cette fin de saison et avec le titre avec le titre constructeur qui va sans doute s'attribuer ici nous allons être pour la deuxième fois consécutive champion du monde de Formule 1 ça va se faire il nous reste deux partiels pour aller glaner notre victoire une nouvelle victoire cette saison avant la grande finale qui aura lieu à Abu Dhabi on va tenter de comme on dit de terminer le travail attention à Lucas Weber qui n'est pas loin ça va le faire on avait déjà perdu le titre sur la ligne ici Interlagos mais ça ne se produira pas cette quatrième saison nous verra remporter le titre de champion du monde pilote et constructeur c'est fait victoire à Interlagos et titre de champion du monde quelle incroyable saison de Formule 1 les pilotes se sont tous donnés sans compter durant cette année qui restera l'un des plus incroyables de l'histoire du sport automatique malheureusement il ne peut en rester qu'un et le voici le nouveau champion du monde des pilotes de Formule 1 Red Bull a tout donné aujourd'hui superbe victoire Nicolas Martin qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? à mon avis la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire comme toujours la vitesse ne fait pas tout l'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus c'est là dessus que la course a été gagnée aujourd'hui une belle conclusion pour ce Grand Prix du Brésil avec une victoire dominatrice une seconde devant Lucas Weber qui fait la surprise du jour l'Alpha 2ème grâce à cause du souci d'Hamilton qui termine quand même 7 secondes derrière je pense que si on n'avait pas pu mettre autant d'écart au départ ça aurait été difficile de rester aussi dominateur Sergio Perez 4ème Devon Butler 5ème avec la Renault avec la Red Bull pardon la Renault de Verstappen est 6ème alors qu'il partait 3 excellente remontée une nouvelle fois de l'Alpha de Raikkonen qui avec Lucas Weber ont donné sans doute la stratégie idéale au Grand Prix du Brésil Landonoris 9ème devant Bottas avec la Racing Point décevant 10ème derrière on a noté un abandon celui de Charles Leclerc au moment où on le dépassait le classement ne bougera plus nous sommes champions du monde alors derrière il y a encore des choses à jouer notamment la 4ème position que j'aimerais bien voir attribuer à Hamilton il faudra pour cela battre Sergio Perez avec des points qui sont capables d'être collectés lors de la dernière course Landonoris de nouveau reprend la place qu'il avait dans le top 10 à Hülkenberg et au classement constructeur Red Bull est désormais sacré également le doublé effet titre pilote et titre constructeur on aura eu beaucoup de mal avec Ferrari et Racing Point alors par contre derrière certaines places ça reste quasiment figé il n'y aura plus beaucoup de changements même entre Racing Point Renault et Alfa Romeo même si Alfa fait de gros résultats ils ne seront que garantis d'être 5ème puisque Mercedes je pense ne pourra pas faire aussi bien que lors de la dernière course à Abu Dhabi alors la R&D est quasiment complétée on voit qu'au niveau de l'aéro du châssis et de la chaîne motrice il ne reste que des détails de contrôle de qualité et de performance de l'usine on va donc tout simplement et bien mettre 1000 points dans une amélioration qu'est-ce qu'on a on a le système électrique le MGU bah écoutez je pense qu'on va finir la boîte voilà sans jeu de mots 1200 points on termine la boîte de vitesse qui sera prête pour une longévité plus importante à Ayas Marina ça évitera peut-être les problèmes techniques d'Hamilton en tout cas bah voilà il est beau cet arbre de R&D on aura fait un gros travail sur deux saisons avec la conclusion de cette formidable année et surtout et bien une R&D rondement menée pour la 84ème course de cette carrière nous avons notre tout dernier Grand Prix à vivre avec Red Bull ce sera le Grand Prix d'Abu Dhabi on aura à l'occasion d'ailleurs un casque spécial réalisé par notre amie De Fallon nous avons la meilleure voiture pour l'instant qu'en sera-t-il du côté de Yas Marina réponse là-bas merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette saison rendez-vous quand même ne croyez pas qu'il faudra manquer la toute dernière course au Brésil c'était chaud à Yas Marina ce sera bouillant merci à tous rendez-vous dans les commentaires et à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada